Notre invité ce soir est député de la France Insoumise, député de la troisième circonscription de Géronde. Bonsoir à vous Loïc Prudhomme, merci d'être sur notre plateau. Alors vous participez donc à la manifestation des Gilets jaunes pour cet acte 16 du mouvement à Bordeaux ce week-end. Racontez-nous ce qui vous est arrivé pendant cette mobilisation. C'était plutôt après la mobilisation puisque j'avais quitté la manifestation depuis un moment, puisque j'étais tout à fait en haut du cours pasteur avec un ami avec qui nous rejoignions la place de la Victoire quand nous avons été chargés par des policiers et matraqués. Malgré le fait que je me sois retourné au moment où j'ai entendu les policiers arriver derrière moi pour leur signifier mon identité et ma qualité, en leur criant mon nom et en leur montrant notamment ma carte officielle de député pour essayer d'éviter cette charge en vain, puisque nous avons eu à subir des coups de matraque. Alors ce que vous dites c'est que les policiers en question étaient au courant que vous étiez élu et qu'ils vous appelaient volontairement matraqué. Je suppose que s'ils n'ont pas entendu, ils ont vu. S'ils n'ont pas vu, ils ont entendu. Je pense qu'ils ne pouvaient pas ignorer ma qualité. En tout cas, ce qui me fait le plus enrager dans cette histoire, ce n'est pas tant ces violences dont j'étais victime, parce que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Malheureusement, ce samedi a été émaillé par de nombreuses violences sur des journalistes, de vos confrères notamment, qui étaient là pour faire des photos. Mais c'est surtout la réaction du préfet à l'issue de ce que j'ai pu poster sur les réseaux sociaux pour signaler l'agression dont j'avais été victime avec cette personne qui m'accompagnait. Parce que c'est tout simplement, aujourd'hui, remettre en cause le droit de manifester. C'est ce qu'a fait le préfet. Je trouve ça absolument scandaleux. Pour rappeler les faits, vous avez donc raconté immédiatement votre agression sur Twitter. Ce à quoi a réagi le préfet de la Géronde, Didier Lallement, on voit son tweet à l'antenne. Elles ont correctement fait leur travail. Et je les soutiens totalement, dit-il, en parlant des forces de l'ordre. Vous trouvez ça vraiment choquant, cette réaction ? Scandaleux à plusieurs points. D'abord, si vous pensez que matraquer des passants ou des manifestants qui quittent un rassemblement, c'est faire preuve de conscience professionnelle. Ça me pose un premier problème. Deuxièmement, son tweet sous-entend que j'étais là d'une manière illégale ou déplacée. Je rappelle quand même à M. le préfet qu'une manifestation non déclarée, tout le monde peut s'y trouver sans être susceptible d'être poursuivi. Seuls les organisateurs de manifestations non déclarées peuvent être poursuivis. Donc ça, c'est un premier fait. Et ensuite, le deuxième, c'est quand il cautionne ses actes. Il oublie qu'un parlementaire ne peut subir aucune contrainte physique, quelle qu'elle soit. Et donc, à minima, il aurait au moins pu faire preuve d'un petit peu de prudence dans ses propos ou de retenue pour essayer de faire la part des choses. Et là, non, c'est absolument pas ce qu'il fait. L'objet étant quand même, à terme, d'essayer de dissuader tout le monde de participer à des manifestations. En fait, on est dans l'anticipation de ce que l'on a dénoncé dans cette loi anti-casseur que l'on a votée en première lecture il y a quelques jours, où on disait finalement, on va donner le pouvoir administratif au préfet d'interdire qui pourra aller manifester ici ou là. Mais en fait, le préfet de Gironde, il anticipe les lois qu'ils n'ont pas encore votées, puisqu'il dissuade les gens maintenant d'aller manifester. Nonobstant le fait que, même si la manifestation n'est pas déclarée, je le dis à tous les Girondins, vous pouvez y participer. Seuls les organisateurs sont passibles de poursuite. Alors, est-ce que, justement, à travers votre exemple, on imagine que vous souhaitez alerter plus généralement sur les violences policières et pas juste votre cas. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens qui répondent que les forces de l'ordre sont là pour se défendre, enfin, pour défendre, je veux dire, la République ? Et donc, qu'est-ce que vous dites par rapport aux casseurs ? Je veux dire, est-ce que vous les soutenez ? Les forces de l'ordre sont là pour assurer la sécurité des manifestations. Donc, moi, quand je remonte, nous sommes un attroupement de deux personnes, parce qu'on m'a dit, monsieur Prudhomme, on va quand même vous convoquer, le policier, parce que vous participez à un attroupement. Nous étions deux. Donc, si c'est ça, assurer la sécurité des manifestations, ça me pose un souci. Ensuite, sur les violences. Depuis le début, le premier jour, j'ai toujours alerté, j'ai toujours dit que les violences étaient stériles, et notamment que les violences à paix berlan étaient stériles. Et j'ai alerté aussi sur la doctrine de maintien de l'ordre, qui, pour moi, était une faillite, puisqu'on était plutôt sur une doctrine d'escalade, alors que je disais, il faut aller vers la désescalade. Et ça, seul... Alors, pour vous, il faudrait moins de force de l'ordre pour aller vers la désescalade. Mais non, c'est dans la façon de gérer. Ce n'est pas en matraquant des gens qui quittent une manifestation que vous allez vers la désescalade de la violence. Si Bordeaux est montré et pointé du doigt depuis 14 semaines, particulièrement parce qu'il y a des violences en fin de manifestation, qui sont l'objet de quelques individus isolés, vu la mobilisation massive sur Bordeaux, c'est bien qu'il y a un problème dans la gestion de ces rassemblements. Qui est en charge de la gestion de ces rassemblements, de leur sécurité ? La chaîne de commandement, le ministère de l'Intérieur, le préfet. Donc voilà, c'est ça qu'il faut mettre en cause. Aujourd'hui, ce que vous demandez, après ce tweet qu'on a vu, c'est la démission, tout simplement, du préfet. Ces propos qu'il tient ne sont pas des propos républicains, excusez-moi. Quand il sous-entend que je n'avais rien à faire ici, je suis quand même élu, contrairement à lui. J'ai un mandat et donc je peux être là, effectivement. C'est aussi ce qui me permet, parce que j'y suis régulièrement sur le terrain, de dire que cette doctrine de maintien de l'ordre est une faillite à Bordeaux, parce qu'elle ne va pas vers la désescalade, mais au contraire. Et donc, il sort du cadre républicain. Un élu de la République qui est violenté, et il ne trouve rien à redire que de cautionner ses violences. Donc moi, je dis, à ce niveau-là, on a franchi un seuil. Un seuil dans l'État autoritaire, dans la répression. Et je souhaite qu'il soit suspendu de ses fonctions, parce qu'on ne peut plus fonctionner comme ça ici, en Gironde. Ça n'est pas possible. On a franchi un cap qui, à mon sens, est scandaleux. Voilà, il y a une pétition qui a été lancée par la France insoumise Gironde. Vous la voyez en ligne à l'heure où nous parlons. Il y a à peu près 1 000 signatures. Une pétition, donc, pour demander la démission du préfet de la Gironde, Didier Lallement. On va peut-être terminer, il nous reste une minute, avec un mot sur Ford. On a vu que Benoît Hamon était aujourd'hui à Blanquefort. Et il a proposé, il a plaidé pour une nationalisation temporaire du site. C'est quelque chose qui vous parle, que vous aviez déjà évoqué il y a quelque temps ? Écoutez, je m'en félicite. Moi, dès le mois de décembre, j'avais évoqué cette nationalisation temporaire qui permettait de revitaliser le site. Je l'ai réaffirmé encore aujourd'hui. Je me réjouis qu'après Bruno Le Maire, qui avait repris cette idée, Benoît Hamon la reprenne. Ça veut dire que, finalement, l'idée que j'avais émise et l'idée de réindustrialiser le territoire avec des mesures fortes de l'État, qu'a exprimé la France insoumise, finalement, ne sont pas des idées saugrenues, mais plutôt des choses... Il n'y a que l'État qui peut sauver le site, en tout cas. Dans une période de transition, effectivement. Mais, par contre, il faut arracher les 50 millions d'aides publiques que Ford a touchées indûment. Il faut leur arracher et les reprendre pour avoir, effectivement, une marge financière pour revitaliser le site, préempter le foncier et l'outil de production pour assurer un avenir à ses 850 salariés. Et c'est quand même ça, l'important. Et trouver une alternative sur une industrialisation qui soit aussi dans la logique de la transition aussi écologique, environnementale. Il y a moyen de faire des choses. Aujourd'hui, on a de nombreuses activités qui demanderaient de transition énergétique, notamment, qui demanderaient sans doute un coup de pouce de l'État et pourquoi pas dans notre région. Merci. Merci beaucoup, Loïc Prudhomme. Merci à vous. Bienvenue sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau Point sur l'actu. Sous-titrage Société Radio-Canada